Je voudrais m'adresser à tous les présidentes et présidents d'associations et à tous ceux qui œuvrent au quotidien dans la vie associative. Les associations c'est un lieu formidable de rencontres, un lieu de créativité, d'inventivité, un lieu de loisirs, un lieu de détente, un lieu des fois de compétition, mais parce que les associations elles regroupent tout le monde. Et elles sont sur tous les champs, sur le champ culturel, sur le champ touristique, sur le champ de la mémoire. Bref, il n'est pas un domaine dont les associations ne s'occupent pas. Et dire à ces hommes et à ces femmes, dont je sais qu'ils ont été très impactés par la pandémie, on sait que le nombre d'adhérents a considérablement diminué, alors qu'elles sont au cœur du lien social. C'est ce qui permet de réunir des hommes et des femmes de sensibilité différente, de niveaux de vie différents, d'horizons différents. Eh bien ces associations n'en ont besoin. On ne retrouvera pas la vie d'avant, une fois que cette crise sanitaire sera terminée, sans une vie associative pétillante, riche, bourrée de projets, d'imagination, de créativité. Quand j'étais maire de Claude, j'ai eu la chance d'avoir une centaine d'associations. Ils n'avaient de cesse que de les rencontrer et de faire en sorte qu'on les accompagne. Et c'est ce que fait l'équipe qui m'a remplacé, notamment avec Didier Ravoisé. Et leur dire qu'il y a un outil qui s'appelle le Fonds de Développement de la vie associative. Cette société leur permet de leur apporter quelques financements. Ce n'est pas très important, mais c'est un encouragement, une émulation. Et chaque année, avec mon équipe parlementaire, on aide quelques associations à bénéficier de ces financements-là pour des projets structurants qu'elles portent dans l'année. Donc nous sommes à leur disposition. Le mois de janvier, le mois de février sont des mois où on prépare les dossiers. Je ne pourrai pas prendre tout le monde, mais comme je l'ai fait jusqu'à présent, eh bien je serai et je ferai et j'accompagnerai un certain nombre de projets associatifs. Merci d'être là, les responsables associatifs. Continuez. Je sais que le moment n'est pas facile, mais on a tant besoin de vous et vous pouvez compter sur moi. Et dès que la vie reprend, eh bien je viendrai honorer vos manifestations et vous dire simplement par ma présence merci et vous dire ma reconnaissance.